Si vous voulez maintenir un statu quo, il ne se passera jamais rien de neuf. Un leader, ça veut dire que vous êtes un fou qui est toujours prêt à se lancer dans quelque chose de neuf. Votre vie est une aventure. Quand tout le monde vous admire, si jamais vous tombez, c'est très mauvais. Donc il est très très important que vous optimisiez la machine. Pour vraiment construire un ADN de la réussite, voici les trois choses dont vous avez besoin. La perspicacité, c'est certain. L'intégrité et l'inspiration. Si vous voulez être inspirés, la première chose, c'est que vous devez trouver quelque chose de plus grand que vous, à faire. Quelque chose de plus grand que vous-même à faire. Si vous choisissez des choses qui sont sûres et agréables et faciles, qui vous feront gagner un peu d'argent, vous pouvez gagner de l'argent. Je ne suis pas contre. Si c'est ça le but, c'est bien. Mais vous ne serez pas inspirés. Vivre une vie inspirée et vivre une... Par manque de vocabulaire, j'utilise ce mot, ce n'est pas une insulte envers une profession. Une sorte de vie cléricale. Quand je dis cléricale, c'est que tout est réglé. Vous faites ça, 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 vous aurez votre salaire, c'est tout. Aucun risque. L'ancienne génération dans ce pays disait toujours la première chose, c'est d'obtenir un emploi de fonctionnaire. C'était cela l'inspiration. Toujours. Pourquoi ? Aucun risque. Que vous soyez compétent, pas compétent, vous avez 40, 45 ans de travail. Peu importe que vous soyez performant, pas performant, vous pouvez même y aller tous les jours ou pas. Vous avez quand même un emploi. Vous ne serez jamais viré. Aucun risque. Pour qu'il y ait de l'inspiration en vous, il doit y avoir un élément d'incertitude. Sans incertitude, il n'y a pas d'inspiration, ou un risque, ou un danger. Là où il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'aventure. Là où il n'y a pas d'aventure, personne ne sera inspiré par vous. Si les gens ne voient pas que vous êtes prêts à vous lancer dans quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à faire, vous ne pouvez inspirer personne. Les gens doivent voir que ce dans quoi ils ont peur de se lancer, vous êtes prêts à le faire. Eh bien, quand vous prenez un risque, vous pouvez vous brûler. Oui, ça peut arriver. C'est ce que danger veut dire, qu'il y a un risque. C'est ce que risque veut dire, que parfois, ça peut très mal tourner. Oui, bien sûr, on calcule les risques. On ne va pas se lancer aveuglément dans quelque chose, mais il y a un risque. Là où il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'aventure. Peut-être que vous risquez votre argent, peut-être que vous risquez votre réputation, peut-être que vous risquez une perte de temps dans votre vie. 10 ans de votre vie peuvent passer sans aucun résultat. Possible. Allô ? Quand vous lancez une entreprise, il est possible que 10, 15, 20 ans de votre vie n'ait servi à rien. Ce risque est présent. Vous n'allez peut-être pas vous tuer comme en sautant d'une montagne, mais il y a une perte de vie de très nombreuses façons. Donc, l'inspiration, si elle doit venir, un élément essentiel est l'intégrité. Là où il n'y a pas d'intégrité, vous ne pouvez pas inspirer. Intégrité signifie simplement ceci, ne pensez pas que l'intégrité est un ensemble de morale, de valeurs, d'éthique, non. L'intégrité signifie que votre engagement est plus grand que vous-même. Peut-être que c'est votre entreprise, peut-être que c'est votre communauté, peut-être que c'est votre nation, peut-être que c'est le monde. On ne sait pas quoi, mais vous êtes engagé dans quelque chose de plus grand que vous-même. Alors les gens voient que vous avez de l'intégrité. Les gens font l'expérience de l'intégrité parce que vous vous engagez dans quelque chose qui dépasse votre propre intérêt personnel. S'ils ne voient pas cela, alors vous ne pouvez inspirer personne. Et si vous n'inspirez pas les gens autour de vous, s'ils traînent des pieds, s'ils traînent des pieds, votre vie est finie, sachez-le. Et ces gens qui traînent des pieds vous rendront la vie misérable de toutes les façons possibles. Allô ? Vous les avez vues ? Donc, en ce moment, la seule façon, c'est « si vous traînez des pieds, je vous vire, si vous traînez des pieds, je vous vire. » Ça, vous pouvez le faire jusqu'à un certain point. Avec ça, les gens ne vont pas exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Ce n'est pas juste qu'ils ne traînent pas des pieds, c'est qu'ils dépassent leurs limites en faisant quelque chose. Alors seulement, quelque chose de merveilleux a lieu autour de vous. Alors seulement, le fait que vous soyez dans cette activité, ça vaut la peine de se lever demain matin. À fond. Autrement, après avoir réussi pendant 5, 10 ans, vous allez demander « être ou ne pas être ? » Vous ne l'exprimerez peut-être pas, mais ça se verra à la longueur de votre visage. Oui. Ça se voit. Il y a un point d'interrogation. Est-ce que la question « Quel est le but de mon existence ? » s'est posée ? Peut-être qu'elle ne s'est pas encore formulée dans votre tête. Mais le point d'interrogation est là sur les visages des gens. Un visage ? Si on vous avait vu quand vous aviez 5, 6 ans, il était comme ça ? Maintenant, lentement. Ça veut dire que la question a surgi quelque part. Pas encore articulée peut-être, mais la question est arrivée. La question est arrivée parce que qu'il n'y a pas d'inspiration. L'inspiration n'est pas qu'à vous. L'atmosphère autour de vous doit être inspirée. Pour ça, sans un sens extrême de l'intégrité, ça n'aura pas lieu. si votre intégrité, ce ne sont que des morales et éthiques, les gens en auront marre de vous. Parce qu'il est très difficile de vivre sous l'ombre d'une morale. Très difficile. Ça dévitalise. Mais votre intégrité, c'est que votre engagement va au-delà de votre bien-être personnel. c'est là que tout ce qui vous entoure est inspiré. Quant à la perspicacité, c'est la partie délicate. Perspicacité veut dire que vous êtes capable de voir quelque chose que les autres n'ont pas pu voir. Vous êtes capable de voir les choses avant les autres. C'est cela qui compte. Tout le monde voit tout à un moment donné. Mais le truc, c'est que vous l'avez vu avant eux. Ça fait une immense différence. Si vous étiez dans une bataille, ça déciderait si vous vivez ou mourez. Si vous êtes dans une entreprise, ça décide si vous réussissez vraiment ou si vous vous en sortez juste. Si vous êtes dans un processus spirituel, c'est pire qu'une bataille. Si vous n'avez aucune perspicacité ou si personne autour de vous n'a de perspicacité, alors ce sont des vies entières de labeur. Si vous n'êtes pas capable de saisir la moindre chose ou s'il n'y a personne autour de vous de profondément perspicace, vous ne faites que suivre le processus spirituel. Alors, vous en avez pour des vies entières d'esclavage. Oui. C'est pour ça qu'ils sont devenus les plus sérieux partout dans le monde. Donc, pour que la perspicacité apparaisse, une dimension importante, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de perspicacité, c'est que les gens essaient principalement de fonctionner avec leur intellect. Ceci est une conséquence malheureuse du type d'éducation qui a été dispensée partout, où votre intellect est considéré comme la chose la plus importante. Pour comprendre la mécanique du fonctionnement de votre intellect, votre intellect ne fonctionne qu'avec les données qui lui ont été fournies. les données sont de la mémoire, la mémoire de quelqu'un ou votre mémoire. La mémoire, ce sont des choses qui ont déjà eu lieu. Donc, si vous fonctionnez à partir des données que vous avez, vous pouvez permuter et combiner ces données et les faire sembler magiques pendant un certain temps. Mais une chose est très claire, rien de nouveau n'aura jamais lieu. Parce que vous vous êtes emmêlé dans vos propres données. Donc, perspicacité veut dire que vous ne vous identifiez pas à quelque chose de limité. Vos identifications à des limitations viennent essentiellement des données que vous accumulez. En ce moment, vous êtes identifié à, disons, vos propres qualifications personnelles. Maintenant, ce à quoi vous vous êtes identifié, c'est ce que vous devenez. Ou disons que vous êtes identifié à votre communauté ou à votre nation et c'est ce que vous devenez. Ce à quoi vous vous identifiez, c'est cela que vous devenez. En ce sens, vous n'êtes pas capable de regarder la vie juste telle qu'elle est. Si vous n'êtes pas capable de regarder les choses juste telles qu'elles sont, c'est simplement parce que vous avez accordé plus d'importance à votre mémoire qu'à l'attention et à l'intelligence humaine. L'attention et l'intelligence humaine sont bien plus importantes que votre mémoire. Vous savez, vous avez entendu parler d'Andrew Carnegie ? Andrew Carnegie a commencé à gagner beaucoup d'argent aux Etats-Unis. Ce n'était pas l'époque de ces... Bezos et Musk et tous ces autres gens. Personne ne gagnait des milliards. Les gens gagnaient toujours de l'argent petit à petit. Mais ce type a commencé à gagner énormément d'argent. Donc, naturellement, il y a eu des doutes. D'où est-ce que ça vient ? Parce que dans ces années 20, 30, il y avait beaucoup de systèmes de Ponzi en Amérique. Donc, ils se sont dit qu'ils faisaient quelque chose. Donc, un groupe de membres du Congrès a été constitué pour enquêter sur Carnegie. Cette enquête a duré un certain temps et ils n'ont rien trouvé de mal. Alors, ils l'ont appelé et dans l'enquête, ils lui ont demandé. On ne trouve aucune fraude. Il doit y avoir une fraude quelque part parce que vous avez gagné énormément d'argent en très peu de temps. Il doit y avoir un délit quelque part. Où est-il ? Il lui demande. Alors, il a dit... « Voyez, je peux prêter une attention absolue à tout ce que je vois pendant jusqu'à 5 minutes. Est-ce que l'un d'entre vous peut faire ça ? » Ils ont dit « Quoi ? 5 minutes, on ne peut pas prêter attention ? » De quoi vous nous parlez ? Donc, il a mis en place une expérience. 5 minutes, personne n'arrivait à prêter attention plus de quelques secondes. Leur attention partait dans tous les sens. Alors, ils ont réalisé qu'ils ne sont pas capables de prêter attention pendant 5 minutes. Alors, il a dit « Vous ne devriez pas diriger les États-Unis. Ça ne mènera nulle part si c'est vous qui dirigez ce pays. » Parce que l'attention humaine peut ouvrir des portes dans l'existence. La mémoire humaine ne fera que recycler le passé. Malheureusement, en ce moment, donner, 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 ça prend beaucoup d'ampleur. Mais de toute façon, les fans des données vont couler au fur et à mesure que l'intelligence artificielle se répand. « Mon téléphone a plus de données que vous tous réunis. » Allô ? Oui ou non ? Il est capable d'obtenir un doctorat par jour. Oui, il a assez d'informations. Donc, ne prenez pas les informations et les données pour de l'intelligence. L'intelligence n'est aiguisée que par l'attention, pas par la pensée. Penser, c'est recycler des données. Je ne dis pas que les données ne servent à rien du tout. Elles servent. Quand vous voulez maintenir un statu quo, les données sont importantes. Mais si vous voulez être un leader, un leader, ça veut dire que vous êtes un fou qui est toujours prêt à se lancer dans quelque chose de neuf. Quelque chose de neuf veut dire que vous voulez vous engager en terrain inconnu tout le temps. Terrain inconnu veut dire que vous vous mettez consciemment en danger. Donc, votre vie est une aventure. Comme c'est une aventure, tout le monde vous admire. Quand tout le monde vous admire, si jamais vous tombez, c'est très mauvais. Donc, il est très, très important que vous optimisiez la machine avant d'optimiser votre activité. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.